Chau chau les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKIDER85. J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Ouais, excusez-moi, je fais du grand n'importe quoi, mais j'ai trouvé sa fun. Donc, forcément, je l'ai fait. Tu vois bien. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Oh là, ça tourne la tête un petit peu là. Eh bien, écoutez, ça va être simple. Cette vidéo n'était pas prévue, mais suite à une discussion avec certains des Tazou et entre autres avec Fabien, vous connaissez Aro FPV, le fabricant d'antennes. Eh bien, écoutez, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo. Petit clin d'œil à toi, mon petit Fab, parce que c'est grâce à toi que je fais cette vidéo et il fallait que je la fasse. Pourquoi ? Parce que beaucoup me posent des questions sur comment je fais pour commander en Chine, entre autres sur Banggood, parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en considération. Genre, j'ai commandé ça, mais ce n'est pas encore expédié. Qu'est-ce que je dois prendre comme frais de port, comme moyen de transport, comme expédition ? Sous combien de temps je vais l'avoir, etc. ? Comment j'utilise tes liens ? Comment je peux aider ta chaîne ? Eh bien, écoutez, je vais essayer de répondre vite fait. Enfin, vite fait. J'ai du mal à faire vite fait. Je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. On va voir ça ensemble. Donc, première chose, comment faire déjà pour pouvoir aider ma chaîne, si vous avez envie d'aider ma chaîne. Et comme ça, on va se retrouver sur Banggood pour pouvoir justement discuter un petit peu des frais de port. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Etc, etc. Donc là, on est sur une de mes vidéos. Vous l'avez certainement reconnu. On voit le petit logo là. Salut ! Donc, première chose, si vous voulez aider ma chaîne, la première chose, c'est de cliquer sur mes liens. Donc, tout simplement, on va ouvrir le petit plus qui est sous la vidéo. Alors, par contre, si vous êtes sur iOS ou sur smartphone, vous devez aller tout en bas, tout en bas à la fin des commentaires pour avoir justement la description. Et dans cette description, alors je vérifie qu'on voit tout parce que la dernière fois, avec l'overlay, on ne voyait pas tout. Dans cette description, qu'est-ce qu'on a ? Donc, vous avez ma note. Vous avez un petit peu les plus et les moins que j'ai trouvé sur le produit que je suis en train de tester. Si vous voulez aider ma chaîne avec un don, donc c'est ici qu'il faudra cliquer. Si vous voulez aider ma chaîne avec un don, ça fait quoi quand on clique dessus ? Ça va sur Streamlabs, tout simplement. Et ici, vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez, tout simplement. Et c'est un virement direct par Paypal ou par carte bancaire. Je ne sais pas si on peut par carte bancaire, mais en tout cas, par Paypal, ça fonctionne. Donc, vous mettez votre nom d'utilisateur ici et le petit don, 1 euro, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 350 millions d'euros si vous voulez. Bref, donc voilà à quoi ça sert. Et en dessous, vous avez les produits testés. Ils sont visibles en cliquant ici. Vous soutenez ma chaîne ? Eh bien oui. Donc, par exemple, on voit le Ishin Tiro. Là, vous avez un de mes liens. Les liens qui sont à côté, quand je suis affilié avec le site sur lequel est vendu l'appareil, je vous mets un lien affilié. Donc là, vous aidez ma chaîne de deux façons. La première, c'est que quand vous cliquez sur le lien, là je vais cliquer, bim ! Quand vous cliquez sur le lien, le site sur lequel vous allez, reçoit le clic comme quoi vous venez de la part de ma chaîne et comme quoi la vidéo fonctionne et a un retour. Donc déjà, là, vous aidez ma chaîne. Hop, je peux refermer ça. Deuxième chose, si vous voulez aider ma chaîne, un petit like tout simplement ici sur le petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, mettez-le parce que ça aide quand même. Moi, je sais si le jour où il y aura plus de dislikes que de likes, je changerai de concept. Donc voilà les liens avec lesquels vous pouvez m'aider. Ce ne sont pas toujours des liens affiliés comme par exemple les sangles démonercer ici. Ce n'est pas un lien affilié. C'est un lien que j'ai transformé moi pour pas que le lien soit trop long. Donc, je l'ai réduit, mais ce n'est pas un lien affilié. Mais si vous cliquez dessus, le site saura quand même que vous venez de ma part tout simplement puisqu'il y a un petit marqueur à l'intérieur. Et encore, non, même pas, démonercer ne saura même pas que vous venez de ma part. Bref, si vous voulez voir un produit de ceux que je vous ai montré dans la vidéo, c'est là-dessus qu'il faut cliquer. On va se retrouver sur Banggood. Sinon, vous aurez toujours dans mes descriptions toutes les promos et coupons Banggood 2019. Alors, ce petit lien, il est intéressant. J'essaye de mettre à jour le plus régulièrement possible. Quand vous cliquez dessus, vous vous retrouvez sur cette page ici. Voilà, promo Banggood 2019. L'année prochaine, ce sera écrit 2020. Peut-être si je suis encore là. Et donc, vous avez la dernière mise à jour que j'ai faite. Donc là, c'était le 26. Je vais essayer de refaire une mise à jour bientôt. Vous retrouvez le soutenir la chaîne avec un don, bien sûr. Et en premier, vous avez les affaires du jour. Donc là, c'est les affaires que je trouve intéressantes où il y a plus de 20 % de remise. Généralement, entre 25 et 80 % là, pour un petit chose qui avait été sympa. Donc là, c'est les affaires du jour. Je le mets de temps en temps. Et sinon, vous avez les pages et promos coupons Banggood habituels, donc les ventes flash et les coupons habituels comme Part 8, Véhicule 7, Drone 6 qu'on retrouve toute l'année. Le coupon général, c'est AF Set Off. Si vous trouvez un produit qui n'est pas en promo et avec lequel vous ne trouvez pas de coupons, essayez AF Set Off. Et sinon, j'ai essayé de classer un petit peu. Vous avez les drones loisirs, les raceurs, voitures et bateaux, ailes et avions, etc. Les caméras, les masques et lunettes. J'essaye de classer un petit peu et de mettre à jour régulièrement dès que Mariette m'envoie une mise à jour des coupons et ceux que j'arrive à glaner à droite à gauche. Donc voilà pour cette page. Et sinon, en dessous, vous avez les bientôt en test. Donc bientôt en test, c'est soit des choses que j'ai reçu, que je suis en train de bidouiller, travailler ou tester et qu'on verra bientôt en vidéo. Soit c'est des engins que je vais bientôt recevoir, comme par exemple les Sky Zone, Sky 030 OLED ici, le Isshin Twig, le iMax Hawk Pro, que je vais bientôt recevoir aussi. Donc soit je les ai reçus, soit je les ai pas encore reçus, mais ça arrive. Et ensuite, vous avez tout mon matos. Voilà, donc j'essaye généralement de mettre ça à jour, le matos que j'aime bien et avec lequel je travaille régulièrement. Voilà, ensuite vous avez ma description de mon petit résumé sur la vidéo que vous venez de voir ou que vous allez voir. Vous pouvez regarder ça avant de voir la vidéo. Et sinon, vous aurez toujours dans mes vidéos, les trois leçons 1, 2 et 3, les vidéos pour bien débuter en vol à vue. Ça, c'est vraiment pour les grands débutants. Vous avez les deux vidéos sur la mise en route d'un racer. Donc celle du Nazgul 5, je l'ai mise dedans avec les réglages Betaflight, etc. Et vous avez celle du V-Fly X150, bien sûr. Donc ça, ça vous permet de vous aider un petit peu sur la mise en route du racer. Qu'est-ce que je fais quand je reçois un racer ? Et en dessous, vous avez régulièrement les partenaires ou sites utiles avec le lien pour Aro FPV si vous voulez une antenne. Culture, FPV Passion, Weor FPV, Pablo Sottes, Pico Z, Fran Modélisme, le petit site français qui propose des petits appareils RC très sympas. Et coucou ma Franny si tu me regardes. Et puis après, voilà, vous avez mon intro, ma musique, etc. Comment me contacter ? Vous avez toujours, s'il y a la musique, une musique qui vous plaît dans une de mes vidéos, vous l'aurez toujours d'indiquer ici le lien. Donc musique, le premier, c'est le fond musical, le fond sonore qu'il y a sur mes vidéos, comme celui que vous entendez actuellement si vous tendez l'oreille. Et quand je mets d'autres musiques, comme sur la vidéo du Tiro 69, je les rajoute ici également. Donc vous pouvez retrouver les musiques très facilement. Et ce sont des musiques libres de droit, je précise. Donc on va imaginer qu'on veuille commander, par exemple, ou qu'on veuille aller voir le iMax Hawk Pro qui vient d'arriver sur Banggood et que j'attends. Donc moi, il va m'être envoyé par iMax Model RC ou iMax USA. Je ne sais pas trop encore, mais je sais qu'il est envoyé. Donc on imagine qu'on veut commander le iMax Hawk Pro 5 inch. Alors il va sortir en 4S et en 6S. On voit ici qu'il propose le 4S, le 6S, le BNF, le PNP. Donc BNF, vous savez, c'est bind and fly. Ça veut dire que généralement, il est vendu avec un récepteur, qu'il est connecté sur le drone, qu'il faudra binder avec la radio. Petite précision, RTF, ça ne veut pas dire que vous recevez l'engin. RTF qui veut dire ready to fly. Ça ne veut pas dire que vous recevez l'engin, vous le sortez de la boîte, vous le mettez en route et vous le volez. Ça ne veut pas dire ça. RTF, ça veut juste dire que vous n'avez pas besoin de racheter autre chose pour le faire voler. Vous avez normalement tout ce qu'il vous faut. Par contre, ça ne vous empêchera pas de passer par la case paramètres, évidemment. Donc BNF, vous aurez un récepteur dessus. Donc souvent, il y a le choix. Là, il n'y a pas le choix parce que je pense qu'ils doivent mettre un récepteur d'origine. Ça doit être proposé. Généralement, quand ils ne marquent pas, c'est un FR Sky. Soit RXSR, soit XSR. Mais connaissant iMax, ça ne m'étonnerait pas. Bref, donc vous allez toujours avoir différentes possibilités ici. Donc choisissez bien celui que vous voulez et vous allez voir qu'en fonction de ce que vous prenez, il y a une chose qui est très importante à voir. C'est ça, ce que vous voyez ici. Là, c'est là que vous allez voir si votre engin est actuellement disponible et va vous être envoyé rapidement ou s'il y aura un délai. Et ça, souvent, on oublie de le regarder. Donc par exemple, et ça, ça peut changer en fonction de l'option que vous allez choisir ici. Donc par exemple, si on prend le BNF en 4S ici, on voit que celui-là est en stock et qu'il va falloir 24 heures pour qu'il puisse vous être envoyé, pour que la commande soit prise en compte et qu'il vous soit envoyé. Donc comptez deux jours parce que 24 heures, c'est deux fois 12 heures et ils ne travaillent pas 24 heures d'affilée. Donc comptez deux jours à peu près. Pareil, si vous commandez un vendredi, attention parce que le week-end, ça peut repousser au lundi ou au mardi. Donc ne soyez pas non plus à cheval, ne lancez pas votre chronomètre dès que vous avez cliqué sur OK, je valide. Donc 24 heures, ça veut dire qu'il est dispo, qu'il est en stock et qu'il va être envoyé rapidement. Par contre, si on prend en PNP, par exemple, donc on paye 10 euros de moins, on le voit ici, mais on voit que Processing Time, il est normalement prévu pour le 16 octobre. Ça veut dire qu'il n'est pas dispo et que là, il va falloir patienter. C'est clair. Donc vous avez deux solutions dans ces cas-là. Soit vous faites Buy Now, tout de suite, vous l'achetez, soit vous le mettez au panier tout simplement et vous attendez, vous vérifiez de temps en temps pour voir s'il y a une mise à jour, s'il est marqué disponible ou s'il va arriver plus tôt que prévu. Vous pouvez aussi envoyer un message à Banggood pour demander, pour savoir quand est-ce qu'ils vont l'avoir, s'ils en savent un peu plus, mais bon, vous perdez un peu du temps. Vérifiez en tout cas toujours ça. Ça, c'est le plus important à faire. On va changer de version. Par exemple, on va prendre le PNP, toujours, mais en 6S cette fois-ci. Donc là, on voit, pareil, ils vont les recevoir le 16 octobre aussi. Et si on prend le BNF en 6S, on est aussi au 16 octobre. Voilà. Donc, vérifiez bien ça. Mon petit Fabien avait pas vu au départ. Hop, vous voyez, il a commandé ça. Ça a l'air chouette aussi. Et vous voyez, là, c'est tout bête, mais si on... donc CN, ça, je vous en ai pas parlé puisque ça, je l'avais pas là sur le Imax. Si, CN. Donc ça, ça veut dire que c'est l'entrepôt chinois. Si vous avez GWTR, c'est l'entrepôt global. Donc, c'est chinois aussi. Et quelquefois, vous avez entrepôt FR, entrepôt EU, européen. USA, vous pouvez pas commander. Voilà, vous le saurez. Donc ça, c'est des entrepôts. Et par exemple, vous voyez, si on commande le Skystar SG325 avec le récepteur R9 MM, ici, le traitement est de 1 à 3 jours. Ça va assez vite. Si on choisit le XM, par exemple, ce qu'a dû faire, je pense, Fabien, ou en PNP sans récepteur, il est prévu, au 15 octobre. Et avec le XM, il est prévu au 11 octobre 2019. Donc même si vous prenez une livraison rapide, dites-vous bien que la livraison rapide, c'est que la livraison qui est rapide. Le temps d'expédition sera le même. Donc vous aurez quand même à attendre le 11 octobre pour que les commandes soient validées. Autre chose, dans le choix du transport, vous l'avez déjà ici, juste en dessous le Processing Time, vous pouvez cliquer sur cette petite flèche là, tac, qui va vous proposer différentes sortes d'expédition. Donc c'est là que vous allez choisir la rapidité de l'expédition. Donc il y en a deux à éviter. Ce sont les deux du dessous là. Tout ce qui est Expedited Shipping Service ou EMS Express, je vous déconseille d'utiliser. Priority, vous pouvez. Priority aussi. Mais tout ce qui est Express et Expedited, évitez. Parce que c'est généralement avec ce genre d'expédition, de moyens d'expédition, que vous allez avoir des taxes de douane à payer en passant par DHL ou d'autres. Mais régulièrement, vous aurez des taxes de douane à payer si vous prenez ces deux là. Donc ensuite, à vous choisir. Bon, vous pouvez encore choisir après dans le panier. Mais là, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, choisir ce que vous voulez. Donc moi, le plus souvent, je prends le, ici, Priority Direct Mail, parce qu'il donne un délai de 7 à 12 jours. C'est ce qu'on avait choisi avec Fabien quand on avait commandé le Tiro 69 et qu'on l'avait reçu en 9 jours. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Moi, je prends souvent ça. Après, prenez surtout un. Donc là, ils sont tous suivis. Tract, ça veut dire suivi. Vous aurez un numéro de suivi avec quand le colis sera expédié. Donc prenez toujours, même s'il y a livraison gratuite, vous pouvez le prendre, mais à condition qu'il y ait tract. Voilà. Comme ça, vous aurez au moins toujours un numéro de suivi. Donc moi, je peux choisir ici. Je vais prendre Priority Direct Mail, 7 à 12 jours. Ça coûte 7 dollars 56. Mais bon, après, si vous prenez des engins, là, c'est parce que c'est un gros quad. Si vous commandez des câbles, etc. Généralement, c'est 1 ou 2 euros de plus pour avoir ce service de 7 à 12 jours. Donc, une fois que c'est fait, écoutez, il n'y a plus qu'à Add to Cart. Le reste, ce n'est pas forcément très intéressant. Là, on a vu le principal. Tac. Et on va faire View Cart and Checkout. Donc là, on se retrouve dans le panier, tout simplement. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser un coupon, si on en a un. Alors, je vais aller voir. Regardez pas. Regardez pas ma discussion avec Mariette. Hop. Elle m'a envoyé un coupon. Donc voilà, on se retrouve dans le panier. Ah oui, tiens, je vais peut-être prendre ça et ça. Mais je verrai ça tout à l'heure. Donc, je sélectionne bien sûr que le produit que je veux acheter. Hop. Là, j'en ai encore un. 239 dollars. Donc, je vérifie le total en bas. Et on est bien. Hop. Le bas, vous ne le voyez pas. Ah non, vous ne le voyez pas à côté de moi. À cause de moi. Voilà. Regardez. Là. Voilà. Vérifiez bien que votre article correspond avec votre total ici. Alors, ensuite, je vais dérouler. Je vais aller tout en bas de mon panier. Moi, il y a toujours plein de choses dans mon panier. J'achète pas tout, mais je mets des choses dans mon panier quand même. Et c'est ici que vous devrez mettre le coupon. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez entrer des points que vous avez cumulés lors de vos commandes. Donc, ça peut vous faire une remise. Soit vous pouvez entrer le coupon ici. Donc, là, on va coller le coupon que j'ai copié juste avant. Donc, il est à 239 dollars. J'applique le coupon. Et qu'est-ce que ça va nous faire ? Dessepence. Ça nous fait 23,90 dollars de remise. Donc, 10% tout rond. Donc, ça nous le fait à 215 dollars. Donc, environ 200 euros à quelque chose de peu près. Voilà. Et donc, une fois que vous avez appliqué votre coupon, si vous êtes satisfait, c'est là que vous procédez au paiement tout simplement. Alors, même, soit vous faites Paypal directement. Donc, là, ça va payer direct. Soit vous passez par Proceed to Checkout. Ici, et vous n'aurez pas encore payé. Mais vous allez vous retrouver sur une page où ils vont encore vous proposer ici, justement, votre moyen de transport. Vous voyez ? Donc, c'est bon de vérifier parce que là, il me l'a mis au R Parcel Register. Et moi, je voulais EU Priority Direct Mail. Voilà. Donc, c'est important de vérifier. Automatiquement, il vous met l'assurance, ici, gratuite. Donc, si vous jamais vous... En prenant ça, si vous avez des taxes, vous pouvez envoyer un message à Banggood avec la facture des taxes parce que là, vous avez une assurance sur les taxes qui est cochée. Et là, c'est l'assurance de votre commande en cas de non-réception. Vous l'avez ici. Si jamais il est perdu pendant l'expédition, là, vous avez une assurance qui vous coûte 4,78 dollars. Que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Comme vous avez un numéro de tracking, vous pouvez ne pas la prendre. Mais il suffirait que votre colis soit perdu par la poste. Il vaut mieux l'avoir. Total 251 euros ici. Mais avec la remise, on est bien... Attendez que je vous montre. Hop ! À 227,44 dollars. Avec les frais d'expédition, plus les assurances, etc. Et là, maintenant, je peux placer ma commande. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Et que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser quand même dans les commentaires de la vidéo. Ou rejoignez-nous sur Facebook. Rejoignez le groupe Les Tazou si vous avez besoin d'aide. Dernière petite chose. Si vous avez envie d'aider ma chaîne régulièrement, vous pouvez très bien garder un de ces liens affiliés. L'idéal, si vous commandez souvent sur Banggood et que vous voulez cumuler des points sur Banggood, c'est de prendre ce lien-là et de le conserver en favori. Donc, comment vous faites ? C'est tout simple. On peut le copier, par exemple. Et une fois que vous êtes sur votre bureau, vous faites Nouveau raccourci, ici. Et vous mettez le lien, tout simplement. Tac ! Et là, vous mettez, par exemple, Tazou Banggood. Voilà, vous mettez Tazou Banggood. Terminé. Et là, vous aurez un raccourci Tazou Banggood. Ça veut dire que quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez vous retrouver automatiquement sur la page des promos. Et là, avec n'importe quel lien d'ici, vous allez pouvoir aller sur Banggood par un de mes liens. Et donc, vous saurez que vous aidez ma chaîne, ne serait-ce que par vos clics. Dernière petite chose, parce qu'on me pose souvent la question. Si vous voulez faire un panier, par exemple, en aidant ma chaîne, vous n'êtes pas obligé de prendre, si vous mettez cinq articles dans votre panier, vous n'êtes pas obligé d'avoir cinq liens à moi. Il suffit d'un seul. Une fois que vous allez cliquer sur n'importe lequel des liens pour vous retrouver sur Banggood, ici. Une fois que vous êtes sur le site Banggood, tant que vous ne ressortez pas de Banggood, tant que vous ne fermez pas la page, vous pouvez aller n'importe où, dans les vêtements, dans ce que vous voulez. Et tout ce que vous passerez en commande, ici, sera avec mon marqueur, comme quoi vous veniez de la part de ma chaîne, tant que vous n'avez pas fermé le site, tout simplement, ou fermé la page, tout bêtement. Donc voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. On va repartir voler dans les nuages. Let's go ! Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. De temps en temps, il faut que je fasse des petites mises à jour comme ça. Sinon, en Chine, c'est toujours à peu près la même chose. Là, je vous ai donné Banggood comme exemple, parce que vous savez que c'est le site que je préfère, moi, le plus vaste et le plus sûr à mes yeux, même si certains ont eu quelques soucis, des fois des faux soucis. Mais ça reste un des sites les plus sûrs de mon point de vue. Sinon, vous saurez qu'en Chine, c'est à peu près toujours la même chose. Évitez les expéditions en expedited ou en express, puisque là, c'est le meilleur moyen de devoir payer des taxes. Donc prenez la livraison gratuite quand vous pouvez, avec un suivi, si vous pouvez, bien sûr, pour éviter d'avoir des petits soucis. Donc voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bientôt des cadeaux, j'attends la mise à jour, comme vous le voyez en haut de l'écran, là, 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 comme, ah ben là, il y a mon doigt qui ne passe pas. Comme vous le voyez là-haut, mon compteur est bloqué, le compteur YouTube, donc ça, ça arrive, il est bloqué à 19 900. Voilà, donc je sais que j'ai encore des abonnés qui se sont mis en place, mais j'attends la mise à jour pour que ça passe les 20 000. Et promis, quand ça passe les 20 000, peut-être la prochaine vidéo, je vous fais un petit concours et des beaux petits cadeaux quand même, parce que vous le méritez, c'est un petit peu grâce à vous si j'en suis là. Comment vous la trouvez ma casquette ? Ouais, ouais, elle est pas mal, hein ? T'as vu ? Attention, je l'enlève, c'est rare, hein ? Regardez. Fly fast, crash hard. C'est le slogan de Foxy. J'ai craqué sur cette petite casquette. Si je trouve, je vous mettrai le lien, s'il vous plaît. Elle est mignonne, elle est en tissu. Elle est super bien finie. Vraiment bonne qualité, quoi. Et je suis un fan de casquette, vous le savez. Et celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai trouvée sympa. Donc si je retrouve par où je l'ai commandé, parce que je n'ai pas noté, je vous mettrai le lien dans la description. Et bien sûr, vous retrouverez tous les liens habituels, les promos, etc. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Ça fait franchement plaisir de vous retrouver tous les mercredis midi, tous les samedis midi. Et n'hésitez pas à me poser des questions ou à me soumettre vos idées, si vous en avez. Il y en a quand non, ça arrive. En attendant, merci à tous. Portez-vous bien. Et à bientôt dans des vidéos. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.